et pour le coup dans la SSEF le SSEF a vraiment une place centrale alors que les neutrophes permettent vraiment d'accélérer les combats pour permettre de placer un combo dévastateur et une team Feka et Kassakri on n'a pas forcément le jeu des neutrophes peut être contestable dans l'absolu et d'ailleurs leur parcours jusque là montre que ça n'a pas très bien marché et du coup on va se lancer on va se lancer avec une SSEF et Kassik un rush a priori du côté des qui vont directement commencer à autant frapper là par contre l'héro inutile la deuxième inutile je pense que du coup ils voulaient choper l'iniglobal mais ils n'ont pas réussi du côté des home pvp en plaçant le panda par ici après je pense pour récupérer quelqu'un le choix de la double érosion peut être contesté parce que le panda joue juste après et il a 50% air du coup c'était pas forcément le meilleur tour il va se débuffler au route direct c'était mieux de frapper avec le second après bon bah voilà nécessairement il espérait clairement pas avoir le panda en face de lui au début je pense je pense qu'il voulait peut-être courir sur celui qui était derrière il va t'adapter son tour il va t'adapter son tour oui bien sûr bien sûr il va t'épéter est-ce que vous voulez rapidement faire un petit tour des stats alors quel côté tu veux d'ailleurs on te met ? t'es rouge ou t'es bleu ? t'es rouge non ? allo ? côté rouge d'abord oui oui d'abord les rouges c'est très bien je voyais qu'on voyait pas les stats alors il faut que je corrige ça alors bah le FECA j'ai envie de dire c'est le stuff entre guillemets classique Ayuka 2015 avec des pâteaux gastriques des milités élémentaires de luxe des bagues de Srambad de Srambad etc c'est un peu trop 2015 ça a un problème aussi je pense oui mais c'est un stuff qui est toujours d'actualité surtout dans ce jeu enfin dans les SESF en tout cas bon les butrophes a priori c'est du classique nidacétype etc il y a un peu de enfin c'est pâteau gastrique tic nidacétype avec pas le trophérez a priori plus ses résistances le sacréeur c'est pas forcément le viseur c'est le component non forcément surtout dans tous les éléments mais pourquoi pas et après le sacréeur par contre il n'est pas haut a priori je ne sais pas s'il est apparemment il est agi il vient de châter agi mais il n'a pas l'assaut donc il n'y a pas une dorabyss il n'y a pas ou une table même probablement très fortement une dorabyss un Xelor un frappe avec comment il s'appelle il y a des cas qui est je ne sais pas auquel tu penses les 12 fixtures avec le malice PO j'oublie tout le temps il y a les abominables oui c'est abominable parce que j'oublie tout le temps mais c'est un petit Xelos abominable je ne suis pas spécialement fan perso les neutrophes ont à peu près le même stuff que le transfer c'est juste qu'il n'a pas de nautique il a dû prendre un autre adulte peut-être un je ne sais pas je pense qu'il je pense qu'il je pense que c'est bizarre c'est un aller serait fixe et le panda qui est le panda qui est nouveau il doit être feu il doit être feu je pense il n'y a pas de fixe pour un éthique donc peut-être une maléfice sur ce panda soit une maléfice et bon bah le Yop c'est un Yop aussi qui est en home le Yop c'est abominable également franchement c'est abominable je déteste ça c'est pas c'est pas le mieux sur ces classes là en fait j'en ai pas dans mon inventaire pourtant je joue Xelos je joue Yop souvent c'est en dessous je trouve je sais pas bref en tout cas on n'a pas beaucoup commenté ce qui vient de se passer mais à Freary pas vraiment grand chose ce tour-ci il est tout tour de préparation par contre le Fekak qui est un peu isolé il y a une pelle qui a été posée par les nues j'ai pas trop compris son utilité en tout cas c'est des tours de boost de synchro des petits dégâts ouais le Yop qui lance une épée d'Yop c'est surtout le tour 2 qui va être intéressant mais bon après avec le Xel qui joue juste après le Fekak le Xel est très loin le Xel est extrêmement loin de son Yop j'ai rarement vu un Xel aussi loin de son Yop pour un début de T2 ouais mais il y a le Pandac qui va pouvoir le porter jeter ouais bien sûr en tout cas le décafé qui va être relativement peut-être isolé tout seul dans ce point de la map si le combat se joue plus haut c'est là c'est un peu danser comme ça avec les gaffines ouais ouais mais en fait là il fait son le tour 2 enfin le T1 qu'il avait envie de faire mais au tour 2 surtout que je ne comprends pas spécialement l'initiative je pense que c'est soit tu joues sacré et tu coop érosion etc tu frappes ou sinon tu joues et qu'à sacré tu mets l'érosion et tu transpo même tu sacrifies le sac crieur est là pour détacler les nues sans doute pour un combat donc ils veulent prendre davantage sur la durée mais en tout cas c'est voilà donc c'est ce c'est le café qui va être légèrement isolé et qui va se faire taper là où il est il n'a pas non plus énormément de résistance même si c'est pas très faible le truc là c'est que il va y avoir je pense que la N3 va se faire corrupt une nutella il y a des chances c'est même pas c'est très logiquement s'il bloque pas la LDB c'est celui qui joue entre le Xel et le Yop donc en tout cas en tout cas il y a du troph bleu qui joue juste après le balus PO qui peut embêter mais oui effectivement il y a du troph qui joue juste après les cas c'est vraiment super concert là par exemple il n'y aura pas de bastion ni de barricades sur cette gaffe qui n'aurait pu qui n'aurait pu en avoir besoin quoi que je ne sais pas pour la courir parce que là concrètement avec les nus et le Xel qui sont totalement hors du jeu ah non mais il faut le faire tu es obligé de corrupte les nus sinon il va corrupte ton propre Yop je ne suis pas fan du tout il y a un boost puissance le boost n'est pas réellement boost une retraite ça va dans ce cas du coup il va aller directement c'est bien joué c'est pas trop mal joué comme ça il va aller sur le il n'a pas le sacrifice il faut le lâcher par contre donc au final ça ne va pas changer grand chose j'aurais préféré la corrupte vous pensez qu'il y a en fait il avait 1-2 1-2 oui il a eu le sacrifice je pense qu'il y a il est clé réduit il est clé réduit il est clé réduit en fait donc non ah je ne sais pas du coup il ne l'a pas 1-2 1-2 1-2 3-4 c'est des cafés qui va se retrouver un peu en danger même si le Yop a déjà pris pas mal de dégâts le truc c'est que le Yop aussi va se retrouver en danger c'est un Yop nébuleux donc retraite à ce tour c'est vraiment pas utile du coup qu'est-ce que va faire lui en fait elle est d'autant moins utile que les Nuitrophes bleus ne pourra pas corruper les Nuitrophes rouges qui lui va corruper le Yop bleu qui sera en tour de nébuleux avec une destin chargée et probablement une puissance il va surtout mourir en fait sans que le Panda puisse le porter aussi oui c'est possible parce que là du coup le tour d'Xelor qui est avide qui est totalement avide oui le choix de la retraite qui est bon bah ses effets n'étaient pas forcément faciles à évaluer sur le long terme mais pour le moment c'est difficile de dire ce qu'est l'avantage de l'équipe ouais mais c'est une retraite comme ça t'as les cas qui est isolé le Yop qui est sur le truc il a pas de boue il a pas de rempart le Yop qui est déjà hérodé aussi donc il va prendre très cher ce Yop il va falloir qu'il mette une kawatt en fin de tour au cac clairement ça fait cher parce qu'il a envie de sous-puissance là il va ça sert à rien de sous-puissance sachant que je peux te faire corrug pour prochain ou te faire des buffs bah ouais si on met sous-puissance c'est pour le tour actuel le problème c'est que t'es en mal c'est nébuleux autant lâcher de l'héros et Vita franchement pression Vita kawatt c'est beaucoup mieux pour lui parce qu'il a du coup il peut finir avec un souffle ça peut une retraite il est érodé la retraite est pas en table ouais mais c'est ça la retraite qui était censée être offensive pour mettre la pression sur les cas au final et mettre la pression sur le Yop c'est le souffle ouais le souffle change pas grand chose par contre ouais non le souffle de l'autre côté aurait été mieux il y aura pas de destin des cas quand même ouais enfin je suis pas sûr qu'il y en ait besoin rouler de paix il y aura 16 paix sur un Yop déjà il va y avoir des bluffs il va y avoir de l'autre c'est sûr ça va faire mal sur le Yop ouais j'espère qu'il est en maléfice il est en maléfice je pense qu'il est en maléfice il peut relancer l'héroïne après c'est pas du tout grave ouais elle t'est déjà posée dans le Yop il tue son opel ses crueurs c'est quand même dommage c'est quand même un opel très très fort il est en maléfice vraisemblablement voilà d'ailleurs elle est sortie le problème c'est qu'il vient de rajouter presque 200 des rangs ouais ouais mais ça retire aussi un pa avec la grille de 5 a 2 pa le pauvre c'est c'est une galère c'est une galère ça dit donc ah il t'enlève je joue à 12 pieds de base ah non ça il y a une grille de PA ça il y a une grille de PA non ouais c'est ça la grille de PA qui a été retirée donc c'est l'équipe bleue qui a l'air d'être qui est étonnamment dans le mal enfin très rapidement je pensais pas qu'il serait aussi rapidement dans le mal je pense que cet isolement de l'église de l'église s'est mal passé et ça n'a pas été très très bien géré pourtant le FECA a vraiment rien fait pour le moment Bastion sur qui ? sur lui-même ? sur lui-même ouais ok je suis pas sûr que ça ait une réelle utilité moi non plus pas non plus mais peut-être qu'il a peut-être qu'il peut-être qu'il se sent mal compris peut-être qu'il avait demandé une Bastion sur les cas mais de toute façon ça aurait bien changé vu qu'il avait des bœufs c'est une Bastion offensive ça booste la puissance t'inquiète ouais peut-être peut-être mais quand même ce que je comprends pas c'est c'est étrange là ils risquent de perdre quand même c'est comment ils s'appellent des home PvP qui risquent de perdre alors que quand même ils ont lignée parfaite les nues après le FECA le XEL après le Sakri c'est quand même les nues entre le XEL et le Yop c'est pas le pire des ouais c'est ouais bon bah on verra bien mais en tout cas probablement c'est ce Yop qui va se faire bon il y a des corruptes il faut en tout cas de taper parce qu'il est déjà vraiment dans le mal et en tout cas le Sakri 6 qui est haché sur les Gaflips qui donne davantage du coup les Gaflips bon après il y a le XEL là du coup qui va pouvoir jouer il est en mode rox il va pouvoir mettre des dommages des gros dommages quand même ouais sur le Sakri 6 ouais ou alors il va pouvoir debuff il a mon mis le tour d'avant il a une debuff gratuite mais s'il doit debuff il n'y aura pas de rox il doit debuff son même façon gros d'émotivation ouais des gros d'émotivation franchement il faut lâcher un cadran dans la ligne il ne peut pas lâcher de cadran il doit lâcher quelque chose avant de finir ici effectivement le cadran est en cool logiquement il y a une cabotte il devra doubler des abogues ah mais attends mais du coup il ne veut pas il y a refait une démotivation mais il ne s'en a ok bon bah c'est une application corrup bah ah là il peut libé je ne sais pas pas rentable pas du tout mais s'il se fait corrup c'est leur focus non 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 il n'est pas rentable la corrup là dessus après par contre il peut il peut libé il peut libé le Excel pour le corrup lui ouais ou corrup les nus au choix ou corrup les nus ou le panda le panda pour le ouais ouais pour le soin le panda qui est dans le mal enfin ouais par contre la retraite là non pas spécialement par contre le sac animé inutile il y a un sacrifice ou il a il a des besoins ouais non pourquoi pas pourquoi pas non effectivement c'est pas courant de mettre un sac sur un sacrifice mais effectivement enfin si le sacrifice part bah il y aura toujours le sac et donc c'est c'est des catholiques qui va être difficile à tomber il a perdu deux pieds avant cette glyphe ouais autant taper directement le sac ouais ouais non ok il n'a peut-être plus lâcher au moins la destin avant de partir mais je ne sais pas je pense qu'il n'avait que 8 PA dans la gaffe ouais il précie ouais je ne sais pas si c'est le mieux parce qu'au final il met l'érosion sur les cas pour taper le sac il aurait pu mettre l'érosion sur le sacré avant de partir quand même il pouvait en mettre une ouais oui deux voix une deux quoi la roulette pm qui va sortir 400 chances ouais il fait le kill avec deux pm tu penses ouais esprit il peut aller cac ok il va faire double joueuse j'aurais tenté le cac ça tape le cadran ça tape la synchro cette équipe des bleus qui me paraît elle est vraiment dans le mal avec un FK qui est en dessous Dax Rambod il le finit là est-ce que vous vous rendez compte que le Yop voilà aveuglement et c'est fini voilà le match est plié par contre là tu as synchro il y avait l'érosion sur le Yop le Yop il avait 1600 points d'imax avec une vitale enfin c'était jamais ils n'avaient pas ils ont très mal joué du côté des OVP mais la retraite je n'ai pas du tout le placement de départ était un peu étrange il y a eu beaucoup de choses étranges ils pouvaient jouer sur une isolation ils avaient Panda ils avaient Xen ils avaient Lini parfaite une isolation ça aurait pu être le mieux ça aurait pu être le mieux ils se sont mis dans le mal tout seuls sur le placement c'était vraiment étonnant vraiment très très étonnant c'est dommage une couruie sécriteur qui ne change pas grand chose si si puisque du coup il a des buffs du coup il peut aller tuer ce Xel par contre très mauvais mais il y a toujours un sac il n'y a plus de sac si si il se cache je ne vois pas le buff du sacrifice il y a toujours le sac mais ça reste un Z il y a peut-être misclic tout à l'heure non mais il faut qu'il récupère la TP ah oui c'est vrai qu'il faut qu'il récupère la TP non il n'y a plus de sac parce que là la pelle elle est passée directement sur les points de vie de l'Eka Philp d'ailleurs il est en retour de roue il va prendre cher ah oui il n'y a pas esprit au tour précédent il fait bon oui on m'a même quasiment ah dommage presque il tombe non non il tombe le double Xelor le tombe oh oui si si 216 tu as vu il a une roulée de chance il a une roulée de chance une roulée de chance et puis il a été au moins 15% donc le match qui est étonnamment relancé très surprenant oui c'est pas ce qu'on y a dit c'est plié mais quand il dit ça habituellement c'est juste pour te contredire non mais il y a le problème c'est avec le sac en fait qui a été posé par les nus qui a pas eu de debuff du panda qui a eu une debuff que de les nus donc ils ont juste faim sur leur sac je pense ou alors peut-être une interaction bizarre entre le sacrifice et le sac je ne sais pas c'est vraiment étrange parce que là le sac ne sacrifie personne du coup les principaux dommage de l'Eka le sac n'a que son point de vie le sac n'a que son point de vie et du coup en fait ce combat il pourrait durer assez longtemps en fait enfin et que là les deux dommage de l'Eka sont morts assez vite l'érosion n'a pas été posée sur les autres personnages il reste du soin avec les nuls le sac rieur il y a un Fécat pour protéger et de l'autre côté il y a un Xelor et deux cac de soin c'est ce combat qui contre toute attente n'est pas du tout terminé on va voir le coup du sac le coup du sac aussi me surprend je ne saurais pas expliquer aussi pourquoi il reste ce 100 points du sac mais après ça ça aurait fait la différence je pense que le Doppel aurait fait le par contre le Panda le Wasta qui détaque le Fécat alors que son tour de jeu reposait dessus c'est étrange il avait une zone pour le RALPA il l'a toujours il est lancé déjà non ? non non il a fait deux retours je crois ok il a fait deux retours en part il passe un l'aveuglement sur le Panda je ne suis pas sûr qui ne passe pas du tout en plus alors que les nuits avec le 53 d'esquive ça aurait été plus intéressant de le placer sur les deux sur l'Oxelor et les nus le retour de la malade le Sacréa va faire le taf il aurait pu y avoir une maladresse de masse non ? ouais j'y ai pensé après peut-être que sur les nus trop ça aurait pu faire mal parce que là au lieu de RALPM je pense que la malade masse aurait été préférable je ne sais pas le Sacréa va faire le taf le Sacréa je pense au niveau des gars bah c'est vrai que le Panda est un peu dans le mal mais bon malgré 50% je pense qu'il va quand même l'envoyer chez ça c'est cher ouais je suis satiée 50% pickle 50% pickle c'est violent enfin c'est compliqué ouais il est ridicule le dégât normal avec le pickle ouais c'est 50% tu vois au Nizirox encore moins que Monkzen je ne savais pas que c'était possible franchement ça m'étonne du coup la Synchro qui passe à 50% la Synchro ouais c'est Free Téléfrag du coup la Synchro il a l'air de vouloir la faire péter en tout cas il veut la faire péter sur qui alors il y a un rempart ah ouais il y a un rempart ok je pense qu'effectivement il mais pourquoi à ce moment là pourquoi il n'a pas tout simplement une fois son FK et ça lui permettait de prendre une zone de 2 vu que le FK il revenait d'en haut donc bon mais c'est pas rentable de toute façon une Synchro sous rempart c'est presque pas rentable ça réduit trop les dégâts c'est impressionnant effectivement l'équipe est plutôt sympa ouais pas très énorme non plus mais bon on va essayer de descendre ce Pandac qui malgré toutes ses résistances sa picole descend là il va se prendre il va falloir que le FK essaye de bloquer les neutrophes pour pas qu'il puisse soigner il pourra pas le problème il faut qu'il aille taper mais il est affaibli il est affaibli ouais mais bon il peut accueillir puis là vu le placement du Panda ça me paraît pas ça me paraît plutôt simple d'esquiver enfin ça dépend qui le coup là on est là en termes de placement genre s'il a eu une libée par exemple ce qu'il devrait avoir vu qu'il a pas eu besoin de la claquer pour déclamer du Westaf vu qu'il allait sur l'épée ouais mais de toute façon il aura pas de quoi le kill les nus derrière qui va pouvoir éteindre bah non en fait parce que là s'il le tacle il pourra pas il vient de prendre moins de 32 tacles par le Wastal il pourra forcément détacler effectivement bien vu il détecte tu vois le Wastal tu peux invoquer une graviteur c'est dommage non mais non mais normalement normalement avec 38 de tacles non mais en fait le truc c'est qu'il a il a pas tapé cette pelle tu pouvais mettre un chaffeur ici avec une graviteur ici n'importe quoi ah oui d'accord oui après t'as pas peur d'une désinvoquer oui oui d'une désinvoquer c'est juste l'appel qui avait pas assez de vita pour faire ce tour 665 ouais petit étype moi ça va en tout cas Sakurama mais les autres sont tellement concentrés qu'ils peuvent pas te répondre apparemment Sakurama nous a parlé au revoir ça va bien ah bah écoute ça va super messieurs Sakurama sacrifice de poise sur les mous piquit le sac ouais ok bah il tape directement sur le sac c'est plutôt intéressant bon bah l'il y a qui va peut-être se faire des bœufs il va se prendre des bœufs même ouais quelques dégâts sur le sac rieur gratuitement non j'étais bien parti mais je comprends pas le sac ce qu'il y avait que le sac ça m'étonne un petit peu il y avait que 100 points de vie sur le sac donc ça n'aurait peut-être pas changé mais effectivement moi aussi je ne comprends pas pourquoi enfin ce qui s'est passé avec ce sac il faudrait regarder le combat pour voir à quel moment ça a foiré on va dire la corruption qui n'a pas de retour va être prochain non non tour 8 tour 8 la corruption il va lâcher les 3 c'est compliqué là pour ces avec le panda qui passe juste derrière le FK qui va finir au calme du Wester ouais mais là il focus trop le panda ils ne font pas attention à leur point de vie à eux ils n'ont pas le choix les petits trappos me donnent un résultat donc c'est déjà les H1N1 qui ont gagné contre Mujako le premier match et je vais pouvoir le saisir parce que ce soir il faut que je pense à le signaler je ne vais entrer aucun résultat en temps réel ça va être la petite surprise du chef il n'y aura rien sur le site parce que je vais économiser ma connexion et du coup je vais laisser tout le monde aller sur le Google Cloud du CDO pour voir les résultats quand ce sera disponible exactement en tout cas ce Feka qui a claqué cet églif au-delà des tours et là qui va être bloqué et qui risque de faire un tour à vide c'est c'est triste c'est triste plus ça avance plus je me dis que en fait c'est les bleus qui vont s'imposer c'est étonnant il se passe des trucs dans ce combat c'est ouais franchement pour le coup on enterrait les bleus puis ensuite on enterrait enfin c'est vraiment étonnant étonnant la corrupt de l'ennu au final qui a fait le combat oui les deux corrupts sur le sacré oui les deux corrupts du coup qui ont permis les deux kills c'est pas mal joué autant ils ont mal débuté je pense leur combat autant à la fin ils ont su bien se rattraper mais bon parce que ouais là ce sacré qui a encore un malus PO en plus le sacré qui aura enfin le chouette du sacré air est extrêmement vraiment discutable je pense face à Xel Panda ouais surtout enfin ouais surtout qu'en plus ils ont pas de bol parce que le Panda a 50% air bon là pour le coup la coopération c'est lui de rentrer par contre peut-être un transfert ouais enfin le sacré qui a vraiment très très peu de dégâts enfin il a peu d'impact sur le combat le FECA pareil en fait le oh là là il est quasi mort c'était lui trop fin ouais 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 et le coup de bol qui passe derrière il mal est mort il est enceinté à 2 il tombe avec le double il tombe avec le cadre en jeu il est mort et ça va être la victoire de cette équipe bleue c'était Paul qui aurait fait effectivement un double kill ouais ils ont passé de rox pour faire le double kill effectivement les rouges ont perdu le RECA de manière assez étrange je pense que personne ne s'attendait à voir le RECA tomber mais en même temps il a pris il était en retour de roue et il avait 15% de résistance il s'est fait défoncer c'est comme s'il y avait une révocation de la violence ouais voilà un peu en doublement moins puissant vu que c'est 30% l'autre oui mais c'est comme s'il avait 15% de résistance en plus totalement mais bon mais ouais comme tu dis la place de l'Inutrof ou la place du Sadida est omniprésente sur cette compo on le ressent un peu avec le coup de termes défensives derrière elle l'est maintenant en fait c'est juste que Sadida est un peu plus défensif et axé sur la durée que l'Inutrof alors qu'avant en fait il y avait beaucoup moins de dégâts beaucoup moins de stuff avec autant de dégâts donc la compo était viable comme au Milline Griff tu sais une FSSS pour moi c'est encore viable même malgré la puissance de stuff ah non je parle pas de la FSSS moi je parle de la quand tu remplaces le Sadie par l'Inutrof c'est de l'argent en dessous maintenant tu te dis au final bon c'est une compo qui est faite pour taper fort mais si tu mets un bon stuff sur le Sacri sur le Feka et sur les K de manière à ce que ça roxe ça a moyen de compenser il n'y a vraiment pas c'est de roxe à la fois sur le Feka et sur le Sacri moi je trouve que quand tu vois un Feka sur 35% même s'il y a Picole mais sous 35% qui t'envoie des retours du bâton à 150 il faut se poser des questions mais c'est vraiment étrange de se dire mais pourquoi est-ce qu'ils ont joué leur Sacri R alors que personne ne tape haut dans leur compo enfin en tout cas moins fort en tout cas que d'autres éléments et en plus les stuff haut donnent autant de de tacles que le stuff R là on a bien vu le Secure avec 85 de tacles il aurait autant avec un stuff haut avec le fond marin et en plus et ensuite pourquoi vouloir tacler une compo qui a Xelor et Panda il y a un Etrof certes mais un Yop enfin un Yop et Xelor et Panda c'est quand même pas des classes c'est rentable pour un Sacri de tacler des nus sur ce match que s'il joue juste avant les nus sinon ouais bah il a en fi joué après donc c'est ridicule ouais totalement c'est gentil ce qu'il dit dans le chat à propos de l'Office PVP bien joué Jim et merci Sakou ah et June par contre un peu moins oh non c'est pas joli ça ouais non vous êtes tous inscrits c'est parce que vous n'alliez pas le choix cette fois-ci c'est plus pour ça soyez sincères ça c'est du slurp slurp tu vois non en même temps on va pas se mentir depuis que le site est sorti plus personne ne peut s'en passer clairement on va pas se mentir c'est facilement utilisable et en complet par contre il commence à descendre il y a un ennus derrière qui va revenir remettre un petit coup d'étype il y a une corruption donc il a par exemple la corruption bref ouais il peut combler non peut-être pas peut-être le sacré s'il a peur de pas faire un étype assez fort il fait 300 à l'assaut il n'y a même pas la punition ouais il n'a pas la punition mais ah ouais je ne sais pas on verra c'est leur focus ouais non non c'est leur focus mais là parce que là il va lâcher un vrai tour avec 11 PA il peut faire très mal double assaut assaut maîtrise ah oui c'est vrai qu'il y aura bientôt l'autre match voilà on maîtrise donc ça arrive il m'entend pas si on l'a entendu on peut ouais bah je pense là il va y avoir la mort du sacré effectivement la fin du combat qui ne me paraît pas non plus très très intéressante à regarder étant donné que même si ils tuent le panda et Yux et Lor sont trop en vitalité ouais voilà à la rigueur c'était le seul truc peut-être intéressant à voir s'ils arrivaient à tuer le panda pour gagner pour perdre en 2-0 ou pas ils ont vraiment trop de mal trop de mal à descendre ce panda ah oui beaucoup trop de mal non mais le rock c'était franchement ils ont négligé je pense qu'ils ont trop favorisé les res pour négliger le rock peut-être encore les résistances c'était pas si vieux que ça ouais mais quand tu regardes ils ont esquivé APM donc je pense qu'ils ont oui c'est apparent c'est apparent par contre pour les esquives effectivement ils ont sans doute overreact vu que l'excelor on n'était pas retrait PA ouais pour le coup ouais mais je pense que finalement ils auraient pu enfin même même si l'excelor était retrait PA je pense qu'ils auraient dû négliger un peu les esquiver oui du coup le prochain combat c'est en A1 si je me compte c'est ça laissez-moi me battre du coup je vais peut-être quitter maintenant le temps d'aller sur l'autre face au l'ikronj on les adjust c'est vrai l'ikronj je pars maintenant ou non je vais te dire quand est-ce qu'ils sont ouais dis-moi que j'ai le temps de courir ou alors que je te rejoigne un spectateur tu me diras si c'est un spectateur s'il te plaît ils ont pas ils ont pas encore lancé je te dirais ah bah justement l'arbitre c'est le même il nous dit qu'il arbitre aussi celui-là alors il reste encore un peu qu'il va pas tarder à se lancer d'accord merci d'accord antique celtique bonsoir c'est pas Coralie toi c'est bien et alors attention m'a dit sur Twitter Coralie n'est pas une fille donc en mais je vais vous moi j'ai jamais dit que c'était une fille c'est toi qui toutes les les fausses informations qui circulent sont de ton fiel allo 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 j'ai rien on t'écoute j'ai rien à dire à ce genre de réflexion bah oui parce que je te laisse distiller ton fiel tu vois je sais que t'as besoin de ta dose d'insultes et tu vois de petites remarques acides parce que tu es tellement frustré la journée voilà tu peux pas parler donc après le soir t'as besoin de laisser tout ça sortir alors vu ce que vous mettez pendant la journée moi je me mange le soir d'accord si tu le dis mais ça c'est pas prouvé personne est au courant donc personne est au courant mais bon il y a vraiment il y a vraiment zéro bruit tu me parles plus fort parce que avec la clim j'entends rien c'était pas pour Vendetta c'était pour Onis toi ça va t'as toujours un bon niveau Vendetta mais je regarde si jamais il y a des gens connectés Xeon n'est pas là donc c'est pas Xeon qui va jouer ce soir c'est dommage on sait que t'es amoureux de Xeon et à chaque fois que tu le vois pas tu te dis il est où Xeon il est où Xeon dans cette team de League Roon il est composé le joueur du lettre je sais que t'as envie le devoir chaque nuit je pense que déjà s'il s'est mis en plaçant c'est qu'il pouvait pas forcément faire tout il nous a dit Vlab il y avait des examens ou je sais plus non c'était une fin de soirée à partir d'aujourd'hui mais c'est la team encore une fois c'est encore une équipe qu'on a streamé en round 1 et c'était ceux qui ont joué contre la team de Vlab exactement la S team de League Roon exactement qui League Roon qui en fait Zut il est vraiment de League Roon oui League Roon en fait pour l'anecdote il s'appelle League Roon pour qu'on les sous-estime d'accord pour qu'on se dise c'est facile et que derrière ils arrivent et ils se prennent ça c'est pas très gentil pour League Roon tu vois non c'est vraiment ça c'est même mais mais League Roon c'est pas tant un mauvais serveur qu'un mauvais non serveur effectivement quand League Roon ça n'inspire pas la peur genre tu regardes Hagrid c'est un bûcheron un peu viril